bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision merci de votre fidélité mesdames et messieurs vont suivre il est voilà nous sommes en tout cas samedi 15 juillet 2023 bonjour mesdames et messieurs ce matin avec moi is hangi militant de la lucha rdc et matou merci et moïse bonjour et bienvenue bonjour à vous bonjour à tous qui nous suivent je suis de la lucha rdc point barre pas elle qui compte quiconque mais pourquoi vous semblez contester votre leader je crois que je vous ai répondu à maintes reprises par rapport à cette préoccupation c'est quand même pas pas trop important d'y revenir nous n'avons pas un président donc ça toute la république connaît et je pense que vous êtes aussi mieux placé pour connaître notre mode de fonctionnement bien que vous n'êtes vous n'êtes pas militant des images qui font à la c'est maté on vous voit aux côtés du visque disons du goût du maire de la ville le général françois les colonels n'jiké kayko porte-parole de l'armée ainsi que plusieurs autres acteurs de la société civile la photo qui fait polémique c'est maté qu'est ce que vous avez fait hier avec les autorités je ne sais pas si en quoi est ce que cette photo elle fait polémique nous avions toujours été des citoyens responsables et quand il ya des ça ne va pas nous n'hésitons pas de rapprocher les autorités pour leur faire part la situation et c'est dans ces cas de là qu'hier on s'est retrouvé ensemble dans une activité certainement moi j'ai été invité et je les ai rencontrés dans une activité on a échangé ensemble par rapport certainement à la situation sécurité ce sont nos autorités nous les respectons et nous leur rappelons les rôles qui sont les leurs et quand ça ne va pas nous tournons nous démêrons exigeants par exemple face à l'état des sièges qui a failli aujourd'hui nous sommes en trait de demander s'alever la réunion d'hier et la portée c'était en fait et une activité non pas une réunion une activité format d'un atelier qui a porté sur exactement la situation sécuritaire de la province plus particulièrement on a parlé beaucoup plus de la ville de goma la contribution de tout échaqué pour la restauration donc qu'est ce que je comprends bien c'est dans les cadres de la tasque et force c'est vraiment dans ça dans ces cadres là la tasque et force qui a été enclenchée ou initiée par le général de la 34e région militaire brino penzo ils nous ont associé aux réflexions par rapport à ça nous leur avions nous leur avions donné des stratégies et notre compréhension de la situation et nous espérons qu'ils vont prendre en compte nos objections nos orientations pour que goma soit sécurisé et toute la promesse du nord qui vous donc on a échangé avec ses autorités non pas que ce sont nos big boss d'ailleurs ils sont parmi ceux qui ne sont pas à la hauteur parce que la c'est l'insécurisé mais on a été avec eux c'est selon plusieurs analystes depuis les lancements et ou bien la mise en place de la tasque et force et aïe quand même il ya des avancées c'est le plaisir à la liste ça c'est c'est vraiment évident c'est vraiment évident j'ai toujours personnellement été objectif et surtout je vais dire rationnel dans mes analyses et s'il faut parler de la situation des goma en tout cas avec toute sincérité la situation sécuritaire elle s'est un tout petit peu améliorée ces deux derniers mois et ça c'est sur base de plusieurs facteurs ou plusieurs indicateurs maintenant là par exemple le taux de criminalité au niveau de goma a légèrement baissé maintenant là par exemple le taux de cambriolage des maisons il ya aussi une certaine ça ça a baissé un peu le taux de kidnapping c'était ce n'est pas comme avant maintenant là les enlèvements et le reste certes que ce n'est pas encore fini mais quand même la situation elle est un peu maîtrisée et nous pensons que les autorités doivent multiplier plus d'efforts pour qu'on en arrive à zéro cas de criminalité urbaine zéro cas d'enlèvement zéro cas de kidnapping donc pour goma ça va un peu bien qu'on n'ait pas arrivé au dessus de la mêlée mais pour la province c'est grave parce qu'il ya certaines zones jusqu'aujourd'hui contrôlées par le rebelle les terroristes du 1 23 de messieurs à paul kagamé les les sanguinaires paul kagamé qui est de l'autre côté de la république et qui est notre voisin paul kagamé les sanguinaires qu'est-ce que vous avez proposé et qu'est-ce que vous concrètement vous pensez que vous pouvez faire moquer la paire et bien c'est quoi votre prépare en fait nous avions proposé d'abord certainement aux parties prenantes à ces réflexions des clarifier au devant de l'opinion la mission de cette task force parce que au cas où il n'est pas clarifier il ya les risques que les uns les autres puissent n'est pas très bien joué leur rôle faute d'une compréhension qui soit net nous avions également recommandé au maire de la ville avec qui on a été dans ses assises de pouvoir toujours doter nos policiers de tout ce qu'il tout ce qu'il leur faut en termes de moyens en termes de de logistique et tout ce qui va avec pour que la police soit à mesure de sécuriser la population et c'est bien nous avions aussi recommandé qu'on puisse faire de telle sorte que l'on évite ce que j'ai appelé dans mon intervention d'hier les conflits des compétences donc il faut certainement tout en tout en mixtant les efforts faire en sorte que chaque service de l'état joue les attributions qui sont les l'air plutôt que de s'embourber dans ce qui ne revient pas par exemple dans ces missions régaliennes nous avions aussi réaffirmé notre détermination à pouvoir certainement nous mettre la méda la patte a fait que la paix revienne en jouant les rôles qui est le nôtre en tant que des civils et nous avions rappelé certainement à l'état congolais que ça revient à lui en premier lieu en tant que certainement le numéro un de pouvoir garantir la sécurité à nous la population l'état à tous les moyens l'état reçoit des taxes et des impôts et tout ce qui va avec pour que nous soyons sécurisés c'est un peu en des termes simples que ce que nous avions recommandé mais c'était quand même des échanges enrichissante et très pertinente moi personnellement j'ai aimé et je pense qu'on pouvait évoluer dans cette lignée là on a aussi recommandé c'est important je faille oublier que les autorités mettent en place un mécanisme qui soit de nature à sécuriser les alerteurs ou les dénonciateurs bien que on s'est dit qu'il faudra qu'on dénonce sous anonymat façon de ne pas s'exposer mais on a dit quand même qu'il y a déjà qui prennent ce courage là de dénoncer et qui sont parfois victimes des menaces et des intimidations nous avons dit que c'est important que les autorités de la province notamment son excellence monsieur le gouverneur militaire des provinces dimas constat combat le maire de la ville le service de l'anr de la dgm et tout le reste de prendre toutes les mesures douanes pour que les dénonciateurs soient sécurisés et c'est que par exemple émettent des analyses des avis dans ce sens là qui ne se voit pas intimidés comme ça a été le cas avec notre camarade moi mission d'un go king qui demeure maintenant à la prison centrale de mouzénzé parce qu'il a juste ému des analyses personnelles et il a critiqué l'état des sièges il n'est fait qu'est-ce pas de l'état des sièges maintenant là il est en prison même si parce qu'il faut dire la justice les poursuivre pour outrage à l'armée une infraction et un geste on sait on sait bien que la lutte aussi n'est pas moindre on a suivi les jeunes combien des fois il a été trop hostile aux autorités quand même on est en tout cas il n'était pas hostile mais il était quand même exigeant merci beaucoup messieurs moïse ce matin on parle de cette nouvelle attaque m 23 qui a fait des morts actualité précédent titre à la île s'est maté des morts lors d'une nouvelle attaque m 23 contre un cas de déplacer à buto les rebelles m 23 au mener en désordre plusieurs voilà plusieurs tirs hier vendredi dans la chefferie de buito à partir de beaucoup mots il des localités qu'ils occupent depuis les débits de la semaine d'aller au tour de la provisoire des femmes tirées par des éclats dans les cas de déplacer des ruches et chien selon les fonctionnaires délégués à jouer du gouverneur dans la chefferie de buito isaq biira c'est bien à les risquer des salaudis il a dit je cite aujourd'hui les rebelles m 23 qui sont au niveau des bouchons dans les villages des marques aux mêlés à marco malle et tout près du centre de santé des mouches à bawe se cache dans la brousse dès là ils ont la guère des bombes qui ont acté les cas de déplacer des roues chez chat malheureusement les éclats ont hâte et des personnes une fillette de 6 ans et une maman plus âgée la fiette a péri sur les chats la maman a été acheminée à l'hôpital des cabizos où elle est décédée témoigne isaq qui biira fonctionnant délégué au jeu du gouverneur interrogé par nos confrères d'actualité précédent il ajoute cependant que plusieurs personnes se sont déplacées les bilans pourraient s'alourdir nous craignons que les bilans puissent s'alourdir parce qu'il ya des populations qui vivent là bas et qui seraient également touchés par ces tirs les défenseurs des droits humains qui pouvaient nous aider à faire ces monitoring ont déjà fouillé la zone ajoute messieurs qui biira alors toujours des mots ça veut dire que le m23 n'est ne respecte toujours pas l'appel d'ici et là des organisations régionales et sur régionales l'appel à un cc les faits la sadek l'a fait hier dans un communiqué rendu public le facilitataire ou kenyata a été à goma il n'a pas hésuté à rappeler le même message mais dommage que le terroriste d'un 23 continue à n'est pas respecté certainement ce cc les faits et quoi de plus que de maintenant les contraindre à le respecter parce que on a fait de tout ce qui était à la disposition dit congo pour que ces rebelles puissent en tout cas et c'est un peu déplié bagages et de cesse le fait mais rien ne fait donc pour nous il faut acter le gouvernement congolais devrait maintenant prendre des dispositions conséquentes face à ces mépris à l'égard du m23 au au close ici de différents sommets et aux appels au cc les faits donc c'est quand même très très grave que les rebelles continuent à le faire nous tenons certainement à saisir l'attention ici des responsables et assez des responsables la sadek les responsables de l'union africaine de l'union européenne et ceux des nations unies par rapport à ce comportement et nous pensons qu'il est amené de contraindre les rebelles du m23 il est temps de contraindre messieurs paul la kagame car on en est on en a marre mais intégrer l'armée n'ont fait ce qu'on peut faire à notre niveau messieurs les journalistes nous ne cessons d'alerter nous pensons être du bon côté de l'histoire nous pensons être en train de jouer les rôles qui est le nôtre le devoir nous léguer ou nous confier par la constitution et nous ne pouvons que nous limitons nous limiter à les dire à ce niveau et chaque épaisse ou un jouant son rôle vous êtes journaliste vous nous facilitez à relayer le message les militaires qui au front devra tenir certainement les coudes l'enseignant qui a la crée il joue son rôle la maman qui est au marché elle vend et donne certainement la tva et chacun fait ce qu'il peut faire certains de nos camarades issus de notre mouvement c'est à dire certains l'outilier ont décidé de rejoindre l'armée ils sont nombreux au niveau d'ikassa il ya les edi il ya les david j'ai épanoui moi de c'était le nom il soit il ya aussi il dit eliezer il n'est plus les nôtres il ya il ya maintenant la alors je donc je voudrais dire qu'on est nombreux nombreux qui ont réjoué certainement les frdc c'est au chine je crois eliezer il est où il est parti et les heures c'est un qui n'est pas de notre c'est parce qu'il fut militant de la lucha exactement il fut militant de la lucha et aujourd'hui la cellie de l'utéologie l'a ôté certainement cette casquette du militant parce qu'il n'a pas certainement il n'était pas inscrit dans les strict respect des prescrits de nos textes en début du fait qu'on est un état d'esprit et on a quand même les textes qui réjouissent le mouvement il est où moïse anguille est philosophe ne sait pas il fait quoi ça ce n'est pas mon affaire on ne philosophe pas sur ces genres des choses mais est ce que je suis un magicien pour détecter là où quelqu'un se trouve donc ça ça ne m'intéresse pas vous les suivez quand même j'ai fait ce que je peux faire pour les cons de la république et j'ai en fait ma je m'occupe de ma vie mon cher j'ai beaucoup à faire j'ai beaucoup à faire pour la république on finit par toujours cette information des retours pour l'instant il faut préciser en tout cas qui est l'armée n'a pas encore communiqué au sujet de cette énième attaque des rebelles dm 23 contre les civils mais plusieurs sources confirment en tout cas les renforts dm 23 à normes et munitions dans plusieurs localités des territoires des nier à rongues autour et massisie envie de s'emparer d'autres agglomérations ces attaques se poursuivent en tout cas dans les retours alors qu'ils ne régnent des hauts niveau sur les précontrements des rebelles dm 23 il vient cette semaine à goma en présence dès qu'il n'y a pas un facilitateur de l'éacé dans la crise sécuritaire qui se coulent l'esthétique en gros mais vous comprenez déjà des sources qui affirment en tout cas qu'elle m 23 donc serait en train de renforcer d'autres rebelles ce qui est une triste réalité ça c'est une triste réalité et d'aucune paix s'en passer ça veut dire que nous devons demeurer aux aguets l'ennemi n'est pas encore parti l'ennemi remonte des stratégies ça et là pour vouloir certainement nous contraindre ou nous distrait raison pour laquelle nous pensons et nous continuons à rappeler l'autorité militaire à pouvoir certainement ne pas perdre des vues parce que d'un moment à l'autre l'ennemi peut peut nous attaquer mais nous pensons également que c'est important que nous puissions aussi ne pas continuer à à nous distraire maintenant là monsieur les journalistes vous l'avez peut-être remarqué avec moi kenyata toute la délégation elle est mais ils sont partis à quelle poisson moi je ne sais pas maintenant là quelles ont été les résolutions de l'air assise est-ce qu'ils ont approuvé cette bêtise que nous n'avions pas endossé de vouloir pré cantonner le 1 23 est ce qu'ils ont accepté qu'on puisse renégocier avec ces rebelles est ce qu'ils ont suivi la voie du peuple qui est celle certainement qui sait qui est celle d'ouvrir le fait contre le 1 23 et d'arrêter avec les négociations qui ne nous amène nulle part maintenant là nous sommes dans l'embarras total messieurs les journalistes ça veut dire que on a tout intérêt à être sérieux face à cette guerre qui nous a été posée surtout que nous sommes en train de perdre nos confrères d'ici et là et le pays ne devrait pas se distraire ce sont nos autorités ne doivent pas perdre des vues l'air est grave merci beaucoup on va finir par là mais il faut rappeler en tout cas que la société civile acquise les rebelles du m23 d'avoir érigé voilà trois barrières ou trois trois grandes positions autour des boucoumbres centre notamment car bonheur et akazouba un grand centre commercial un grand centre commercial mais plusieurs sources en tout cas beaucoup ont parlé qu'elle est réveillée dit m23 qui occupent beaucoup au centre des plus trois jours progresserait en direction des marchands vous verrez c'est normal déjà c'est bon c'est que la société civile fait c'est presque ce que nous nécessitons de faire nous tirons la sonnette d'alarme nous nécessitons d'interpeller l'autorité par rapport à ce qu'il y a et quand il ya ce genre de message la moindre des choses à faire la part de l'autorité provinciale monsieur le gouverneur c'est dédiligenter une équipe en toute urgence dans tous ces lieux là où il ya ces barrières illégales et faire en sorte que les recalcitra soit de ferret va la justice c'est aussi important d'y déployer des éléments pour que l'ennemi ne puisse pas se faufiler voilà un peu c'est que nous sommes entrés de proposer et à nous nous pensons en tout cas que si les autorités nous écouter et s'est placé du côté de la république c'est possible que nous puissions gagner cette guerre surtout arrêtons de nous distraire chers autorités merci moïse on va se quitter par un message aux forces armées vous allez regarder ma caméra et lancer un message aux forces armées de la république démocratique du congo alors je suis très erré et j'ai toujours été quelqu'un qui admire parmi le service de l'état j'admire les forces armées parce que c'est quand même nos militaires qui sont comme des militants ils se donnent pour la république et les services qu'ils rendent à la république n'a pas de prix je puis vous à vous assurer chers compatriotes que le travail que vous faites pour les pays n'a pas de prix la lutte elle est reconnaissante envers vous moi même qui vous parle maintenant là je ne sais pas quel cadeau faudrait-il vous offrir la moitié des choses c'est peut-être au pédale de la république de pouvoir toujours améliorer vos conditions de vie mais vraiment les ancêtres d'à l'au-delà nos enfants alors nous le fils du congo parce que je ne suis pas encore marié les enfants et toute la république nous vous sommes très reconnaissants cette terre vous avez tout intérêt à la sauvegarder et vous avez notre plein soutien vous avez notre accompagnement voilà un peu pas maudia chers militaires sauvons l'intégrité de notre territoire et la souveraineté de ses patrimoines c'est l'héritage de nos ancêtres nous avons tout intérêt à ne pas céder ça très bien vous le constatez je suis des pères et des mères je dis à basse voix ça c'est très sûr est ce que ça c'est remarquable ça c'est moi je pense que peut-être que si j'ai mes plébiscités ou je les dis à m'en faveur on va on va me traiter tout le monde mais je je pense que les téléspectateurs sont témoins c'est du fond du coeur que la bouche parle et à travers mes dires au moins quelqu'un qui a été attentif il peut détecter le sentiment que j'ai envers ce pays et je vous dis je suis prêt à tout pour ce pays je suis prêt à à livrer vous revenez encore sur ces dossiers oui oui il ya déjà la haute cour militaire qui a à la question est ce que vous les connaissez oui je reviens sur son dossier comme vous le voulez je dis je connais juste que c'est un député qui aurait été c'est non là c'est le nom dit ce que ça dit c'est un député qui aurait aurait qui oui certainement qui aurait vous voulez quoi je peux me limiter par là en fait moi je les connais comme étant un député mais beaucoup déjà contexte sa légitimité et j'en fais pas j'en fais partie vous faites partie de sa base j'ai doute fort que c'est monsieur là soit légitime mais vous faites partie de sa base jamais mon isa n'a été de la base des messieurs comme celui là vous lui avez donné un siège à massis il n'a pas de siège vous savez qu'il ya beaucoup déjà comme lui qui sont à kinshasa à l'hémicycle n'a pas été voté donc ils sont nombreux j'ai pas de mieux moi décider encore d'autres et non pour ne pas se faire de moi je suis des pères et des mères j'ai été né à goma de paris issus de la promesse nord qui vous et tous mes mes grands frères tous mes aînés des avocats des journalistes encore professionnel travail pour les comptes de la république et je suis très content d'être congolais je remercie les bons diés pour le fait que je sois né congolais merci chef congolais merci aussi à vous mesdames et messieurs nous à revoir la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé bon week-end à tous et à toutes bonjour